Quatre points de suture au front, sept à la lèvre, une dent cassée. Voici le triste bilan de l'après-match FC Sierre-Malais. La victime n'est autre que l'entraîneur du club valaisan, Ivan Ozanpili. Et dans le rôle des agresseurs, quatre joueurs d'une équipe d'Ardagne à Lausanne, affrontés quelques semaines plus tôt. Nous avons proposé au coach Sierrois de venir nous raconter son histoire sur ce plateau ce soir, mais il n'a pas souhaité se montrer le visage tuméfié, on le comprend. Alors c'est l'un de ces joueurs qui a assisté à la scène, qui est avec nous ce soir. Romain Vuille, re-bonsoir. La première question que j'ai envie de vous poser, comment va votre entraîneur ? Bon, il va un petit peu mieux. Après, c'est clair que ça va prendre du temps pour passer là-dessus, s'il arrive à passer. Heureusement, il y a un soutien de la part de la famille, du club, de la région, puis même plus largement des autres clubs qui jouent dans notre championnat. Donc, on espère que ça va aller, et puis qu'il n'y aura pas de séquelles sur le long terme. Hier soir, il était présent à l'entraînement, vous avez eu l'entraînement, je crois. Est-ce qu'il était là ? Oui, donc il était quand même présent, on a débriefé un peu. Je pense que c'est toujours bien de parler ces choses-là, et puis ne pas les laisser chacun pour soi dans un coin de la tête. Donc, on a parlé un peu, on reparlera encore au prochain entraînement, quand tout le monde sera là. Et puis maintenant, nous, on se focalise sur le championnat, parce qu'on est encore en course pour la promotion. Et puis voilà, on espère qu'il y aura du monde samedi à 19h à Condémin. Le message est passé. Si on revient juste sur ce vendredi soir avec les événements, que s'est-il passé ce vendredi soir à la fin du match face à Mallet ? Oui, bon, alors je ne vais pas revenir plus dans les détails que ce qui a pu être mis dans la presse, déjà écrit. On sortant des vestiaires, il y a trois joueurs qui ont regagné le bus avec l'entraîneur. Et puis donc, ces personnes qui étaient là ont voulu s'en prendre un des joueurs, où Ivano, il s'est interposé. Et puis là, après, il y a tout qui va très vite. Et puis voilà, il y a des coups qui ont fusé. Et puis la situation est ce qu'elle est maintenant avec des blessures au visage. C'est des joueurs que vous avez affrontés quelques mois en arrière, au mois de mars, je crois. Pour vous, ils étaient venus clairement pour régler des comptes ? Bon, ça, voilà, on ne peut pas le dire. Maintenant, il y a des zones aussi qu'on ne peut pas trop en parler aussi, parce qu'il y a une enquête qui est en cours. Donc pour protéger un peu les intérêts du plaignant d'Ivano, on ne peut pas trop aborder ces choses. Au niveau de l'identité joueur non plus, donc il y a des joueurs qui appartenaient à une équipe de Dardania. Il y avait d'autres personnes, mais ça, c'est la suite et la police qui s'occupera de régler ça. Ça vous a fait quoi d'assister à cette scène et de voir qu'un match de football peut à ce point mal finir ? Bon, c'est clair que ça marque, ça choque même. Vu que moi, j'ai quand même assisté à cette proche, à ce qui s'est passé. Après, on entend souvent parler d'histoires comme ça, on n'aimerait jamais les vivre. Malheureusement, on a été le témoin de cette histoire. Après, je pense qu'on a quand même de la chance au niveau valaisan, c'est qu'on est quand même un peu préservé. Parce que de ce qu'on a pu un peu discuter depuis l'événement, sur la région de Lausanne ou Genève, c'est des choses qui sont assez courantes. Et puis malheureusement, les mesures qui sont prises, soit au niveau du foot, soit au niveau, on va dire, politique ou ce qui est à côté, ça ne suffit pas parce qu'on n'arrive pas à enrayer ces choses-là. Justement, on s'est posé la question de ce que risquaient les auteurs de ce véritable guet-apens, appelons-le ainsi. Et surtout, peuvent-ils être sanctionnés pour des actes commis en dehors du terrain ? Eh bien, cette question, nous l'avons posée au secrétaire général de l'AVF, Jean-Daniel Bruchet. Écoutez sa réponse. Tout à fait. Pour un joueur qui est licencié, qui a une licence sur le passeport, il peut être sanctionné. Dans toutes les compétitions, il participe, que ce soit un match amical, que ce soit un tournoi populaire ou tout ça. Si il y a une dénonciation qui est faite ou un rapport établi par rapport à son comportement, il peut être sanctionné. Les sanctions pour des cas similaires d'agression, tout ça, peuvent aller de 6 matchs à 8 mois de suspension, hors 12 mois, en suivant quelle gravité, s'il y a des faits qui sont doublés. Par exemple, s'il y a un qui a eu des propos au Verbo, ensuite il a donné un coup de poing, puis ensuite après encore autre chose, il y a une cumulation des sanctions qui peut arriver jusqu'à 12 mois de suspension. Et puis que vous êtes à l'AVF, est-ce que ça vous rappelle un cas similaire ? Est-ce que vous avez connu ça déjà en Valais ? Oui. Il y a malheureusement eu deux ou trois cas un peu similaires, dont un vraiment qui était très grave, puis c'était deux joueurs, deux frères qui, à l'issue d'un match sur le parking, donc vers l'enceinte du terrain, ont agressé une personne qui était aussi entraîneur d'une autre équipe. Les sanctions, ça avait été quoi ? La sanction avait été à l'époque de trois mois pour un des joueurs et six mois pour l'autre. David Vernage vous sent révolté, jusqu'à 12 mois de suspension pour avoir littéralement cassé la figure d'un entraîneur, ça vous inspire quoi ? Moi aujourd'hui je suis choqué, bon déjà sur l'histoire, parce que c'est un mec, c'est une équipe qui a une passion, qui joue au foot, qui se fait agresser, puis encore heureusement qu'il n'y a eu que des points, parce qu'aujourd'hui dans la situation il y a des fois plus dangereux, mais je dis, moi je mets à sa place, il doit être choqué, c'est dur de recommencer à entraîner, comment il va aller rejouer à Lausanne ? Il y a des choses graves, et aujourd'hui, quand j'entends trois à six mois, je me dis, mais on va où ? Moi un mec comme ça, il doit être radié du foot suisse, il ne peut plus jouer au foot. Quand on veut mettre des sanctions exemplaires, il faut être vraiment méchant. Je lis aujourd'hui Zanketo de la Ligue Amateur qui dit, on ne sait pas si on peut intervenir, mais s'il vous plaît. Un cas comme ça, c'est prémédité, il vient avec trois gars en plus pour être sûr de bastonner, donc il faut arrêter. Au bout d'un moment, il faut dire, stop, on pénalise le joueur, on pénalise le club. Malheureusement, les clubs ne peuvent pas toujours, mais les trucs comme ça, il faut être vraiment strict pour ne pas que. Aujourd'hui, moi je fais quoi ? Je pars à l'armée, j'ai foutu la gueule à un entraîneur, puis je suis quatre mois à l'armée, je suis suspendu quatre mois. Non, moi je pense qu'il faut être beaucoup plus strict, beaucoup plus dur, mettre des amendes aussi aux joueurs. D'un coup, voilà, il y a agression, il y aura plainte et tout, mais il faut être, moi je dis là-là, il faut être impardonnable. Des trucs comme ça, ça ne doit jamais se revoir. Je dis aujourd'hui, le mec, il a une famille, il part à un match de foot, il revient, il est à la fraîche de partout. Moi, ça m'a choqué. Ça me fait mal pour lui, puis pour le club de Sierre, parce qu'ils sont dans un bon entraîne, mais il faut vraiment être exemplaire et une fois avoir les... Je m'excuse du mot que j'ai envie de dire, et puis dire, voilà, maintenant, on monte l'exemple. Ça, c'est rayé de la carte. Et ce club, malheureusement, a déjà eu des problèmes, il a été enlevé du championnat, je crois, il y en a une ou deux. Il faut arrêter. Mais ça peut arriver à n'importe quel club de la région aussi, il faut être exemplaire dans ce genre de comportement. Il y avait des réactions, justement, dans la presse de ce matin, comme vous le disiez, notamment du secrétaire de la Ligue amateur, qui disaient ne pas savoir trop que ferait la Ligue amateur avec ses joueurs. Bon, les joueurs ont déjà été exclus de l'équipe. Les deux joueurs reconnus de la première équipe ont été exclus de cette équipe-là. Ensuite, il y aura, bien sûr, comme le disait Romain, des sanctions pénales à voir. Mais c'est vrai qu'on se pose aussi la question, par rapport à Ivano Zampili, de ce que disait David, c'est une ligue, c'est une ligue, la deuxième inter, où on se retrouve souvent à Lausanne, souvent à Genève. On lisait aussi dans la presse ce matin que le président du FCCR disait « Je comprends Ivano s'il ne veut plus retourner jouer du côté de Dardagna, Lausanne. Le problème, c'est qu'on se dit, est-ce que ça met en danger son avenir d'entraîneur avec le FCCR pour vous, Romain ? » Je ne sais pas. Après, Ivano, c'est quelqu'un qui a une grande passion, qui est vraiment dévoué pour le foot. Après, je ne sais pas si un élément comme ça, ça peut entraver sa motivation. C'est clair, comme je l'ai dit au début, c'est le temps. On verra, il faut laisser du temps au temps, et on verra si les séquelles restent, ou bien s'il arrive à passer dessus. Et puis, lors de nos prochains déplacements, si ça revient à la surface, ce genre de choses, ou bien si ça... Pour revenir aux sanctions, vous, les joueurs, vous attendez quoi de ce qui pourrait ressortir cette affaire ? Moi, je n'ai pas d'attente par rapport à ça. Après, ils prennent des décisions. Nous, on ne joue aucun rôle là-dedans. Donc, comme j'ai dit encore, là, c'est la justice qui fait son travail. Et puis, voilà. Juste un mot, peut-être, par rapport au fait que vous êtes aussi... On revient au sportif. Vous êtes deuxième du classement, à un point de Stade Lozanouchi. Vous êtes souvent revenu sur Stade Lozanouchi. Vous êtes de nouveau aux portes de cette première place. Est-ce que cet événement, il peut finalement tout gâcher et puis faire que Sierre n'arrive pas à passer cette dernière étape ? Non, alors vraiment pas. Je ne pense pas que c'est possible. Parce que, bon, l'équipe, déjà, c'est une famille, en gros, parce que ça fait longtemps qu'on évolue ensemble. Puis, je pense qu'on arrivera plus à positiver avec l'événement qui s'est passé que plutôt d'avoir une certaine crainte et puis de ne pas arriver à développer le jeu qu'on aimerait développer sur le terrain, quoi. Il faut le prendre en éliage positif. Je pense que c'est ce qui va se passer avec ce groupe-là. Ça va encore les booster encore plus, je pense. Ça resserre les liens, c'est sûr. Oui, c'est clair. Et puis après, on a envie aussi de montrer à Ivano parce que, d'une certaine manière, il s'est un peu sacrifié. Donc, on se sacrifiera la même chose sur le terrain. David, Sierra, vous le disiez, avant l'émission, va être en Première Ligue la saison prochaine. Moi, je pense, parce que Stade a des matchs difficiles. Et Stade, ça a souvent été... C'est un peu l'équipe qui veut chaque fois monter et qui coûte un peu à la fin. Je pense que c'est une équipe qui risque d'avoir de nouveau de la pression à la fin. Mais aussi, il faut l'avoir. Maintenant, c'est vrai que la gestion de tout ce qui s'est passé là, mais moi, je devrais bien monter, oui. Et ils éviteront, en plus, les soucis. Mais ça doit être très difficile, quand même. Moi, je vous dis, je me suis mis à sa place. Moi, je pense que je pose les... Parce que là, le jour où on atteint ma personne et que je rentre balafré, moi, je pense que ça me dégoûte. C'est fini. Oui, moi, je pense. Malheureusement, moi, je pense que je poserai les plaques parce que de rentrer à Moshé en faisant ma passion pour un truc comme ça, des mecs revanchards, je serai vraiment... Donc, j'arrêterai. Et là, je me dis, voilà, c'est dur après, je pense, à enchaîner. Donc, il faut... J'espère qu'il trouve les ressources parce que j'aime bien ce gars en plus. Donc, je lui souhaite bon courage aussi pour l'avenir.